Musique Mes chers compatriotes, Comme vous le savez, je me présente aux élections présidentielles. Je sens venir une question. Sous quelle étiquette se présente-t-il ? Eh bien, à vous de le découvrir. J'aime la vie, j'aime les femmes, j'aime les chiens, les chats. Bref, j'adore les gens et les animaux. Mon programme sera axé sur le social, ainsi que le capitalisme. Je ne veux fâcher personne. Je vais déjà vous dire une chose. La nature est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Protégeons-la. Je sais que les éoliennes dérangent les personnes limitrophes à ces axes-là. Moi, j'ai une solution. Il faut placer les éoliennes dans les mines en sous-sol. Comme ça, personne ne pourrait les voir. Et les mines, au moins, seraient réactualisées avec quelque chose de très rentable. Il y aura peut-être des problèmes de vent, mais on verra après mon élection. Car vous savez, le vent tourne. Tous les travailleurs devraient avoir un salaire décent, un salaire même incommensurable. Mais il est important aussi que les entreprises n'aient pas beaucoup de charges. Et aussi que les salariés aient entièrement le droit de grève. Je suis l'homme qu'il vous faut. J'aimerais aussi que les travailleurs n'aillent pas jusqu'à la grève de la fin. Mais aussi, surtout, jusqu'à la fin de la grève. Vous allez dire, ils ne parlent pas de choses qui fâchent. L'immigration, par exemple. Eh bien, je vais vous dire une chose. Les immigrés, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas maintenant. Nous avons le temps pour ça. Les mosquées devraient être rénovées autant que les paysagistes rénovent, eux, leurs bosquets. Le RSI deviendra le RSA. SFR deviendra SDF. L'État deviendra le SIDA, car sauvagement introduit dans l'anus. Le coq français aime chanter les pieds dans la merde. Et franchement, c'est peut-être vous. Les enseignants devront, eux aussi, ne pas prendre les élèves pour des enfants. Car c'est eux, un jour, qui maîtriseront la France. Je vais vous dire une chose. Je vais créer un ministère de l'humour. Cela vous rappellera les gouvernements passés. Ne vous méprenez pas. Quelle que soit l'étiquette, vos présidents vous la mettent. Les entreprises de France ne fermeront plus. Vous voulez que je vous dise pourquoi ? Je vais vous le dire. Les huissiers feront enlever les serrures. Et comme ça, les entreprises ne pourront plus fermer. Les guerres n'existeront plus avec moi. En contrepartie, la paix non plus. La paix n'existe que s'il y a des guerres, non ? Je donnerai le salaire parental et les allocations à toutes et à tous. Mais à une seule condition. Qu'ils travaillent. Je ferai un village exclusivement dédié aux nains. Comme cela, on pourra dire que j'accueille les migrants. Je vais vous dire une chose. Je ne serai pas le premier président de la République à élire un ministre de la culture sans en avoir un échantillon sur lui. En ce qui concerne le ministère de la finance, rassurez-vous, je ne placerai jamais un riche ne sachant quoi faire de son argent. Non, je placerai un chef d'entreprise qui a connu la liquidation et qui connaît ce que c'est que l'argent. Au moins, lui, il connaîtra la vie de tous les jours, la vie que l'on connaît tous, financièrement. Une dernière chose. Les gens qui votent blanc sont les seuls à être convaincus de la détermination de leur choix. Chers compatriotes, vive la République et vive la France.